Mamma mia ! Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 15 Alors dans cette vidéo on va voir tout simplement ici les constantes Donc dans le programme précédent, donc celui que nous avons eu à la vidéo précédente J'ai essayé d'apporter quelques petites modifications que je vais commencer par vous expliquer Alors ici la première des choses c'est que j'ai remplacé ici tout simplement notre fameux ici roundRange par roundInt La seule différence entre roundInt et roundRange c'est que roundInt ici, la valeur que je donne ici comme deuxième paramètre sera tout simplement incluse au niveau de l'intervalle Ce qui va sans dire que lorsque je mets ici random.roundInt 100, les valeurs qui seront tout au moins dans l'intervalle la plage de valeurs c'est 1, 2, 3 jusqu'à 100 et 100 inclus J'ai également ici apporté une seconde modification, c'est que j'ai mis directement ma chaîne de caractère en paramètre de notre fameux input Je trouve cela beaucoup plus nice Alors voyons voir maintenant l'utilité des constantes Alors ici qu'est-ce qui se passe si je souhaite par exemple que l'ordinateur puisse générer un nombre aléatoire de 1 à 1000, pas seulement de 1 à 100 Donc ce que je dois faire c'est d'abord ici venir modifier, mettre ici 1000 et venir mettre également ici 1000 Comme vous pouvez le voir, si j'ai plusieurs fois ici cette valeur là, cela va devenir fastidieux puisqu'il faut modifier à chaque fois Voici l'un des cas dans lesquels vous pouvez par exemple utiliser les constantes Donc à ce niveau je viens tout juste ici et je vais déclarer une constante que je vais appeler tout simplement ici valeur max Donc je mets valeur max comme ceci et je donne la valeur ici 1000 Donc une fois que je mets valeur max à 1000, je n'ai qu'à venir à ce niveau, modifier mon 1000 qui est présent à ce niveau et mettre valeur max De même ici, j'enlève ce 1000, je ferme ici comme ceci avec plutôt les double cotes, je mets mes virgules et je rajoute également valeur max Automatiquement, ma constante qui est présente à ce niveau, valeur max à pour valeur ici 1000 C'est à dire cette valeur ne va pas changer tout au long du programme Et on va remplacer alors valeur max par sa valeur, c'est à dire 1000 et également ici 1000 Donc vous pouvez remarquer que j'ai également utilisé ici les virgules tout simplement pour pouvoir concatener mon mishibishi Si je clique sur run, puis sur run module, qu'est-ce qui va se passer ? Automatiquement, je viens de penser un nombre entre 1000 et 1000 cette fois-ci, devenu lequel ? Et on va voir que sur la tension, parfait Donc ici j'ai vu que j'ai laissé un petit point ici à ce niveau, donc je vais l'enlever On aurait pu utiliser à la place ici tout simplement des virgules, également ici le signe plus Donc je pouvais mettre également ici plus Mais si je mets ce mishibishi comme ça, j'aurai droit à une belle erreur Voyons voir ce que cela donne Chez Kibam j'ai une erreur, on me dit tout simplement qu'on ne peut pas convertir un entier en une chaîne de caractère En effet, tout ce qui est présent à ce niveau représente une chaîne de caractère De même que ce que nous avons à ce niveau là Alors que valeur max représente tout simplement un entier Donc pour pouvoir concatener ces deux mishibishi, il faut mettre tout simplement ici le casting C'est à dire que je vais convertir valeur max maintenant en une chaîne de caractère Une fois que c'est fait, je clique sur run, puis sur run module Et qu'est-ce qui se passe ? Automatiquement, mon programme devient à nouveau ici fonctionnel Si demain, je veux maintenant avoir une valeur aléatoire entre 1 et 20 par exemple Je n'ai qu'à modifier ici, simplement mettre 20 Et automatiquement, mon programme est à nouveau adapté à ma nouvelle plage de valeur Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo J'espère que vous avez tout simplement appris de nouvelles choses Et sachez qu'au niveau des constantes, il y a une convention qu'on aime généralement utiliser C'est mettre tout simplement le nom de la variable entièrement en majuscule Que des majuscules à ce niveau comme je l'ai présenté Donc je vous donne simplement rendez-vous à la vidéo suivante Tengah sur la chaîne en XX